Et on va remonter quelqu'un qu'on a oublié également, il faudra pas oublier. Oh la chute ! Ouais la grosse chute là ! Et ça passe encore avec Romain Bardet qui tombe et Kallen Gloves ! Kallen Gloves qui est pris dans cette chute ! Quand on vous disait qu'on peut tout perdre, j'ai vu Romain tomber, Dainese décidément il a pas de chance. Ouais Romain il est là. Ouais Dainese et Gloves. Comme la dernière fois, Romain qui était tombé avec Dainese, c'était Dries Van Gaestel. Mais surtout c'est Kallen Gloves qui vient de perdre ce sprint et il ne marquera pas 50 points. On en parlait en amont pour ce maillot vert, il y a de fortes chances qu'il marque des gros points au moment qu'il a marqué des points au sprint intermédiaire. Donc ça va être un petit groupe pour Vandenberg, pour la formation IEF. C'est de lui dont j'allais vous parler. Dainese il est là, Dainese est là. Il est passé, il est passé Dainese. Il est évité. Allez Aydou qui lance, Filippo Gana, Ivan Garcia Cortina dans la roue du coureur de la formation Ineos. Jemolai qui est bien placé également, Hugo Vstetter se fait sa place mais il va jouer ce sprint. Et on va lancer maintenant Filippo Gana. Et c'est parti. Un sprint long bien entendu de Filippo Gana avec Ivan Garcia Cortina pour la Movistar. Derrière, Dainese qui se replace, qui fait son effort. Gana qui tient, il va se faire passer ou pas ? Ça va tenir pour Gana, le retour de Dainese sur la ligne. C'est Alberto Dainese qui s'impose et qui va rendre plus douce la chute de ses équipiers dans le final. Après sa victoire sur le Tour d'Italie, il pisse sur le Tour d'Espagne. On va quand même attendre la photo finish. Oui mais c'est vrai que Dainese sur toutes ses victoires dans ses grands tours met beaucoup de temps avant de lever les bras. Mais là il était impatient, il a fallu attendre la 19ème étape pour s'imposer. Il y avait un gros collectif de son équipe à 2 km de l'arrivée. Alors oui, malheureusement, certains de ses équipiers ont été pris dans la chute. Mais lui a été épargné, Dainese qui a profité de ce lancement de Filippo Gana qui va essayer de résister au retour de Dainese. Mais voilà, c'est parmi les coureurs de ce peloton. Le coureur le plus rapide, on l'a dit, avec Groves, avec Molano, on le voit bien sur cette image. Plus rapide qu'à Ivan Garcia Cortina qui est plus un puncher, sprinter. Et il n'y a pas photo évidemment entre les deux Italiens. Victoire de Dainese devant Filippo Gana. Victoire de Dainese devant Filippo Gana.